Dans cette vidéo, on va passer en revue les tendances printemps-été 2023. Accrochez-vous parce qu'il y en a certaines, franchement, c'est juste pas possible. Clairement, je vous le dis. De vous à moi, non. On commence tout d'abord avec la première chose, c'est celle de l'illusion d'optique. Alors vous allez me dire... Quoi ? L'illusion d'optique ? Oui, l'illusion d'optique. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer le défilé qui est donc le défilé louévé où les vêtements ressemblaient un peu à des pixels. J'ai trouvé le concept quand même vraiment pas mal. Je trouve qu'au niveau de l'illusion d'optique, c'était super bien fait. Mais personnellement, je ne me vois pas vraiment porter ça dans la rue. Vous avez d'autres vêtements comme ceux de White Project ou encore de Balmain qui sont par contre un petit peu plus portables dans la rue et où on peut voir par exemple sur les robes directement des imprimés ou des corps dessinés pour avoir cette illusion d'optique comme si c'était une robe qui finalement moulait le corps et qui en plus de ça avait un dessin de corps dessus. Donc voilà, vous avez déjà ce thème-là qui... Ouais, pas trop mal. Ça va, on va dire. Ça va. Nous avons ensuite l'éternel pantalon cargo. Personnellement, j'adore. Je trouve que clairement pour moi, c'est un peu comme un intemporel. Vous voyez, un peu comme un trench coat. Pour moi, c'est un peu un intemporel. Et le cargo est de nouveau à la mode pour cet été 2023. Perso, j'adore. Comme vous pouvez le voir ici juste sur la photo, vous avez donc Coperny en blanc, vous avez Diesel au milieu et vous avez Fendi qui l'ont un petit peu revisité. Et donc, je trouve que clairement, ils ont bien fait ça. C'est quand même assez joli. Et je me vois vraiment bien porter cette tendance du pantalon cargo. Pour la troisième tendance, on a les fameuses fleurs 3D. Alors, je ne trouve pas ça hyper moche, mais je n'ai pas trouvé forcément de marque qui ait pu mettre ça en avant de façon portable. Donc là, sur la photo que vous voyez, vous en avez trois. Je vous ai mis donc trois photos pour que vous puissiez un peu visualiser cette tendance. Donc, on a Bottega Veneta tout en rouge. On a Off-White au milieu et Louévé sur le côté qui a réalisé des vêtements avec des fleurs 3D. Ce n'est pas trop mal, mais encore une fois, personnellement, je ne me vois pas trop porter ce genre de choses dans la rue. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a des trucs où vraiment, on se dit pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Voilà ! On a la quatrième tendance qui est le Liquid Gold. C'est donc tout simplement la couleur or qui est mise sur les vêtements. Alors, personnellement, je suis une fan de Versace et donc j'aime beaucoup ces dorures qu'on peut retrouver chez eux. Mais je les trouve beaucoup plus subtiles que cette fameuse tendance-là qui va arriver pour ce printemps-été de Liquid Or ou vraiment Liquid Gold plutôt. J'ai fait un mélange du français et de l'anglais. Liquid Gold qui vraiment... Là où on a vraiment un vêtement complet, vous voyez, en or comme ça, je ne trouve pas ça... Je ne trouve pas ça folichon non plus. Clairement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette année, mais pour le printemps-été 2023, je ne trouve pas ça dingue, personnellement. En cinquième tendance, on a le Baby Blue. Alors, personnellement, j'aime beaucoup. C'est un bleu layette, donc un bleu un peu bleu ciel, comme ça, je trouve la couleur superbe et décliné dans plusieurs vêtements, comme vous pouvez le voir sur la photo. Personnellement, cette tendance, je l'aime beaucoup. C'est assez frais et je trouve ça quand même très joli. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait plus eu cette couleur en tendance. Personnellement, j'aime beaucoup. On a la tendance goth 2.0, donc un peu gothique, mais revisité avec de la transparence, des couleurs noires. Alors, personnellement, je ne suis pas fan des tenues vraiment gothiques 100% parce que ce n'est pas mon style à moi personnellement. Mais c'est là, cette tendance un peu gothique 2.0, je la trouve vraiment pas mal parce qu'il y a quand même des tenues, comme vous pouvez le voir sur les photos, surtout la dernière que vous voyez sur la droite qui est celle de Dolce & Gabbana. Après, j'ai un amour pour Dolce & Gabbana aussi, donc forcément, ça joue, je crois. Mais j'aime beaucoup la tenue, comment elle a été pensée avec cette transparence. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien revisité les tenues gothiques sans trop les dénaturer non plus. Donc, personnellement, je kiffe cette tendance. Vraiment, j'aime beaucoup. En 7e tendance, on a le néon. Alors là, c'est clairement vraiment haut en couleur. Il faut quand même oser porter de la couleur aussi flashy. Mais je pense que finalement, plus les années passent et plus on s'éloigne quand même des couleurs assez sombres et ternes. On va plus vers des couleurs flashy qui donnent du peps, surtout en printemps-été forcément. Donc, j'accroche plutôt bien avec cette tendance. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous aimez bien cette tendance assez colorée. Ça passe ou ça casse. Clairement, je sais que tout le monde ne va pas aimer. On a ensuite la tendance du crochet. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est déjà une tendance qui avait... tendance du coup... à arriver depuis l'année passée, même voire l'année d'avant. C'est quand même une tendance qui était déjà sur le pas de la porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'aime beaucoup que ce soit en maillot, que ce soit en vêtement, en gilet, en manteau, peu importe. Comme vous pouvez le voir sur la photo, je trouve que c'est super bien fait, super joli. Donc voilà, j'aime beaucoup la tendance crochet. Alors, les franges sont également de retour. Personnellement, j'aimais beaucoup cette tendance. Par contre, là, elle n'est pas vraiment revisitée de façon bohème. C'est plutôt vraiment des franges qu'on est venu mettre de vêtements plus sophistiqués. Et j'aime beaucoup cette tendance. Donc j'ai vraiment hâte qu'on soit en plein été. Bon, là, on est clairement au printemps déjà. Donc on est dedans. Mais en été, pour pouvoir porter des sacs, des vêtements à France, j'aime beaucoup, beaucoup cette tendance. Alors, on a aussi cette fameuse tendance qu'on voit partout. Et je crois que c'est celle qui est arrivée vraiment la première, même avant le printemps était, les années 2000. Voilà, les années 2000 reviennent. Je ne suis pas une grande, grande fan, perso, de ce style années 2000. parce que les pantalons de taille basse, etc. Je ne sais pas. Je ne suis pas très fan. Je trouve qu'en fait, ça ne va pas forcément à tout le monde, ce style-là. Donc je ne suis pas super fan de la tendance, même si certaines personnes, ça leur va super bien. Je suis mitigée sur cette tendance. Une autre tendance qui, clairement, là, pour le coup, voilà, c'est la tendance transparence. Alors, je n'ai rien du tout contre la transparence des vêtements. Il faut clairement, voilà, pour mettre l'église au milieu du village. Je n'ai rien contre les vêtements transparents. Mais j'ai un peu peur que ça crée un peu ce style de c'est la tendance du transparent. Donc, limite, je peux aller à l'école avec un soutien et un top transparent dessus. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça me fait un peu peur, du coup. Au niveau de la transparence, en bord de plage, etc. Je n'ai aucun problème avec ça. Je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment, enfin, des vêtements qui sont vraiment assez bien faits, bien pensés, assez sophistiqués et très jolis visuellement. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai peur de la dérive de cette tendance. Après, c'est vraiment clairement un sujet de discussion à part. mais je voulais vous en faire part dans cette tendance. Bon, à savoir que je ne vais pas faire une vidéo très longue sur les tendances quand même parce qu'il y a quand même d'autres tendances. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez voir un petit peu les autres tendances. Là, je vous ai pris un peu un mélange des tendances principales qu'il y a. Et maintenant, on va passer aux couleurs tendances décidées donc par Pantone. Vous allez voir clairement. Moi, en tout cas, la palette de couleurs, j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très jolie. Donc, je vais vous la mettre à l'écran et on va un peu en discuter pour voir ce que vous vous en pensez. Comme vous pouvez le voir, à l'écran, on a une belle palette de couleurs. On a du rouge, on a du saumon, plutôt, peut-être même corail. On a une couleur un peu plus mangue, une couleur jaune, des couleurs vertes, des couleurs bleues, des couleurs mauves ainsi que des couleurs roses. Alors, au niveau des couleurs, alors, ce n'est pas du simple rose, du simple bleu, du simple vert. On voit vraiment les subtilités au niveau des couleurs. Et je trouve qu'elles sont hyper, hyper pétillantes, hyper... Je ne sais pas comment vous dire quand je vois cette palette de couleurs, je la trouve hyper joviale. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est vraiment, vraiment bien trouvée, je trouve, pour ce printemps-été 2023. Et bien entendu, on a aussi des basiques. Je vais vous mettre les basiques à l'écran, comme ça, on va pouvoir aussi les voir et pouvoir en discuter. Donc, pour les basiques, on a un gris, on a une couleur un peu vert grisé, comme ça, un peu dans les tons jade. On a ensuite un pêche, on a un chocolat, alors chocolat plutôt clair, et on a un bleu quand même assez vif. Vous avez les couleurs de base, vraiment les couleurs un peu plus neutres et un peu plus basiques, passe-partout, c'est le mot que je cherchais. Et ensuite, vous avez vraiment la palette de couleurs un peu plus peps pour l'été. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais clairement, je trouve que la palette de couleurs peps pour l'été est incroyable. Et au niveau de la couleur des basiques qu'on peut retrouver ici, sur la photo qu'on a vue juste avant, eh bien, je trouve que c'est génial parce que ça évite de pousser à la consommation. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. On a tendance, en fait, quand il y a des nouvelles tendances, du coup, qui arrivent, c'est de forcément se dire « Ah, c'est la tendance de ça, donc je vais acheter directement. » Sauf que quand on voit les couleurs, finalement, il y a quand même pas mal de couleurs qu'on peut retrouver dans notre garde-robe. Notamment dans les couleurs qui sont donc les couleurs basiques, comme je viens de vous le dire. Et ça, je trouve ça bien parce que tout le monde, finalement, va pouvoir un peu être tendance au niveau de leur garde-robe. Il y a un point aussi que je voulais quand même partager avec vous. Ici, je vous fais une vidéo, finalement, sur les tendances printemps-été 2023, mais chaque personne a son propre style. Et sache que je voulais quand même le partager avec vous parce que même si je vous parle des tendances, vous avez le droit aussi, vous, en tant que personne, de mixer un peu ces tendances, de reprendre des anciennes tendances, etc., les remettre au goût du jour avec les couleurs et faire votre propre mix. Il ne faut pas forcément vous calquer sur une tendance et vous dire « Ok, c'est la tendance du défranche, je m'habille avec des franges. » C'est la tendance du gothique, « Je m'habille en gothique. » C'est la tendance du transparent, « Je m'habille en transparent. » Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Ne suivez pas forcément la tendance pour dire de suivre la tendance. Ayez votre propre personnalité et essayez de la mettre quand même à votre goût et de mixer avec les tendances si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai fait cette vidéo à titre informatif au niveau des tendances pour cet été et voir un petit peu au niveau du monde de la mode, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui va se passer, en tout cas, ce que vous allez voir sur les réseaux, dans les rues, dans les magasins pour les personnes qui suivent les tendances. C'était quand même un petit point et un petit disclaimer que je tenais à vous donner. C'est vraiment très important pour moi de finalement faire un petit peu votre... Je prends un exemple. Mon petit pull, enfin pull, ce n'est pas un pull, mais mon t-shirt long que mange, ma blouse que vous voyez là, vous la voyez depuis des années. Personnellement, je l'aime d'amour cette blouse. Mon chéri, il n'est pas très fan, il en a marre que je la porte, clairement. C'est une blouse avec des poids. Clairement, cette année, ce n'est pas du tout la mode des poids. Pourtant, vous voyez, il y a le fameux bleu qui est là et moi, j'aime beaucoup et que ce soit tendance ou pas, je vais la porter. Encore une fois, on fait en fonction de sa personnalité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également laisser un petit pouce vers le haut. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !